Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Après avoir vendu des millions d'albums sur les cinq continents, Jean-Jacques Goldman, l'auteur, compositeur, interprète, a succès ce fait désormais discret publiquement depuis de nombreuses années. Loin des caméras et des journaux, ou encore des gens bien connus, le chanteur préféré des Français a choisi de quitter l'Hexagone pour vivre dans la capitale anglaise avec toute sa famille. En mai 2020, Jean-Jacques Goldman était sorti de son silence pour soutenir les professionnels de la santé, alors que l'épidémie n'en finissait plus d'immobiliser l'Hexagone. Autre preuve que Jean-Jacques Goldman se soucie toujours de l'actualité française. Il a également signé aux côtés de 1660 artistes une pétition pour ne pas opposer écologie et culture. Dévoilé dans les colonnes de GDD ce 30 mai, au moment où la vie culturelle en France commence à repartir, le devons faire face à une autre bataille qui opposerait l'écologie à la culture, annonce-t-il, alors qu'un débat sur l'empreinte environnementale de Numérique doit soutenir le 10 juin prochain à l'Assemblée nationale. En octobre 2016, Jean-Jacques Goldman décédait de s'installer au Royaume-Uni pour raisons familiales. Là-bas, elle mène une existence aussi discrète, impaisible aux côtés de sa femme Nathalie, tuée en glagière. Doctorante en mathématiques de 30 ans, sa cadette, qui serait venue frapper à sa loge, a pris un concert un soir de 1995. Mariée, le couple qui n'a jamais posé ensemble devant les photographes, s'occupe de leurs trois adolescents. Rose, 2 ans, Kimi, 14 ans et Maya, 15 ans. Mais l'artiste toujours très apprécié des Français, revient de temps en temps dans l'Hexagone et plus précisément à Marseille où il possède une maison. L'occasion pour le chanteur engagé de 69 ans de retrouver ses trois autres grands enfants issus de son premier mariage avec Catherine Morley. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci à très bientôt. Sous-titrage ST' 501